salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous parler d'un futur éventuellement produit de rangement vous voyez derrière moi alors ça c'est le modèle qui m'a marqué voilà c'est pour ça que j'ai dit je vous fais une petite vidéo dessus il y aura bientôt au Kickstarter je vous mettrai le lien si vous vous souvenez il ya quelques mois je vais tester ce livre là alors je vais vous mettre une photo parce que sinon malheureusement le programme va effacer le livre et ma grosse tête voilà un livre qui vous permet de ranger des cartouches super nintendo et j'ai toujours le livre je n'ai pas de jeu nintendo pour l'instant je suis plus méga drive et voilà le livre de book for games qui était quand même assez sympathique et à l'époque ils avaient fait donc ces livres pour super nintendo super famicom super nes ils avaient dit qu'ils avaient un projet de faire des livres pour peut-être pour des cartouches game boy et je trouve qu'ils ont eu des meilleures idées regardez déjà ce modèle qui est derrière nous là enfin derrière moi plutôt qui est un livre pour ranger des game and watch voilà ça c'est pas mal surtout que nintendo va nous sortir un deuxième game and watch et comme ça vous aurez un livre avec une fenêtre pour les ranger et les exposer je trouve qu'au livre à l'air sympathique vous allez voir après aussi ça va changer ça va être fabriqué et distribué depuis l'europe parce que pour ces livres là qui était très bien que les commander sur play asia c'était un peu étrange à mon goût alors je comprends qui s'est passé sur amazon moi-même étant vendeur sur amazon si je pouvais je dirais aux tous les gens de ne pas aller sur amazon après vous êtes pieds et poignets avec amazon mais voilà il y aura peut-être un circuit de distribution plus rapide et ils ont prévu d'autres modèles regardez il ya un modèle pour la game boy voilà un modèle pour game boy pour ranger les cartouches apparemment sur deux couches toujours avec cette nouveauté là la fenêtre et puis apparemment on peut les ranger avec ou sans boîte sans boîte transparente et il ya un troisième modèle plutôt deux autres modèles qui sont spéciaux c'est des dessins de luis mayo et c'est des coffrets pour ranger vos cartouches donc là c'est métroïde par exemple vous pouvez ranger la cartouche nesk la cartouche game boy la cartouche super nintendo ça c'est les cartouches game boy events je pense donc une illustration de luis melo je vous disais le coffret en plus ce coffret pour l'accrocher au mur et l'autre qui va intéresser beaucoup de fans de zelda un coffret pour ranger vos cartouches dorées de zelda vos cartouches game boy et bien sûr la cartouche super nintendo donc ici je vous remontre sur leur site les livres qu'ils avaient fait moi j'ai le modèle super nintendo vous pouvez ranger quatre cartouches mettre un petit sticker sur le côté d'ailleurs les stickers sont encore ici vous voyez j'en ai enlevé qu'un ça vous permettait de savoir qu'elle était la collection mais c'est vrai que voilà si vous avez plusieurs choses et maps il fallait ouvrir les livres pour savoir ce qu'il y avait dedans leur nouvelle idée c'est d'avoir fait une sorte de fenêtre donc ce qu'ils projettent de faire c'est ça c'est le zelda signature regardez le coffret comme il est beau vous avez l'illustration c'est pas l'illustration de nintendo même ce qui est des problèmes de droit et de copyright c'est un dessin de luis mayo après je montrerai l'instagram de luis melo à chaque fois je me trompe et vous pourriez ranger vos deux cartouches zelda doré la cartouche alors là c'est la super nes de zelda link to the past et puis là vous voyez vous avez les cartouches game boy bon apparemment il n'y a rien pour être les cartouches gba donc ça sera un nes super nintendo et game boy donc le kickstarter je mettrai le lien pour l'instant il n'est pas encore lancé vous irez voir qu'est ce qu'ils nous disent qu'on se fait fabriquer en europe voilà vos jeux zelda 8 et 16 bits la taille la taille d'un disque vinyle 33 tours 32 par 31 cm incrustation en mousse nouveau design étui transparent d'autres qualités pour une prestation supplémentaire et en plus vous pouvez accrocher au mur vous allez voir ça donc qui est lu ce menu d'ailleurs c'est un illustrateur de lisbonne voilà je connaissais pas vous regardez vous avez toutes ces belles cartouches on va revenir en arrière la zelda le 1 le 2 le lint de past mon préféré cartouche game boy et beh hop alors c'est ici vous mettez dans le coffret et vous pourrez accrocher le coffret au mur et même vous faire un tableau si vous voulez je suis pas sûr que votre âme apprécie forcément et vous faire une belle déco et les gens ne sauront pas je pense ceux qui voient bien cette vidéo mais en fait vous avez juste à enlever le cadre avec le dessin et derrière vous aurez vos cartouches de jeu donc à côté on a la métroïde qui est ici alors je connais pas encore les tarifs mais voilà vous avez la boîte pour métroïde vous mettez pareil le jeu super nintendo le jeunesse le jeu game boy là je vous ai dit gba je pense alors ça je ne sais pas ce que c'est assis c'est le même si ça va dur à voir le famille comme disque système éventuellement donc c'est toujours pareil vous voyez alors après ce qui est bien éventuellement alors c'est moins collectionneur mais si vous donc la cartouche pour trouver un carte mode si on ressemble assez bien je sais je vais me faire lâcher mais c'est le même système vous avez vu donc vous avez vos cartouches vous les mettez dans le coffret soit vous gardez comme coffret dans votre bibliothèque soit vous mettez sur le mur comme décoration et vous pourrez l'ouvrir ou laisser ouverte pour voir aux belles cartouches de jeu maintenant on va passer pour les fans de la game boy à la game boy précision voilà donc plus sobre celle là pas accroché au mur vous le mettez dans votre bibliothèque et là vous voyez vous pouvez être sur deux épaisseurs alors je reviens en arrière sur la photo et là vous voyez vous pouvez les ranger sur deux épaisseurs voilà votre petite cartouche ou la cartouche avec sa boîte le coffret et apparemment il ya ouais donc là c'est ouvert vous avez un étui plastique pour être dessus pour préserver vos jeux de la poussière donc j'ai l'impression parce qu'il ne précise pas trop que les jours nous en aimer au fond et que de surmer les jeux en boîte je pense que c'est évoyé le jour nous vous mettez au fond et devant vous mettez le jeu en boîte le principe est un peu étrange puisque bon si vous avez un mario vous allez mettre quoi derrière un mario 2 peut-être voilà ça peut bien mettre deux cartouches une sur l'autre je trouve par contre moi celui qui m'intéresse de livre c'est le prochain voilà celui là il m'intéresse en pointe temps j'ai bien game and watch j'aurai bientôt le deuxième le zelda mais je trouve que c'est pas mal ce qu'on trouve souvent des game and watch en louse des fois il manque le cache pile à l'arrière on n'a pas toujours la place de les exposer les boîtes d'origine ça coûte cher et là vous pouvez acheter enfin vous pourrez acheter s'il sort ce livre ce livre de rangement ce coffret donc ça peut stocker jusqu'à six jeux et plus douze piles ah bon compatibles les derniers super mario bros et zelda c'est normal c'est la même taille compatibles avec jeux électronica soviétique alors je connais pas donc regardez tous ces beaux game and watch oui c'est celui là le russe je connaissais pas voyez je vous remercie une là dessus tiens ça défile trop vite sur les game and watch russe donc les anciens ou les nouveaux mais là vous pourrez les ranger dans votre livre comme pour les game boy vous avez une étude transparent vous mettrez dessus la fenêtre du livre ah oui d'accord on met les piles en bas vous rangez les piles en bas c'est pas bête ça et vous mettez vos game and watch vous avez vu il ya l'encoche pour mettre le doigt pour retirer vos game and watch celui-là franchement je pense qu'il va cartonné de livres je trouve assez beau moi ouais je pense que celui-là j'aime bien en plus il ya le game and watch en ce moment c'est repart à fond ça peut être bien pour être vos game and watch en ouze là dedans le zelda c'est pour les fans de zelda alors moi j'adore zelda mais vous savez j'adore le zelda link to the past super nintendo le mini je cap sur game game by events le link the awakening j'aime bien les zelda comme ça voilà le 1 le 2 je suis pas fan à sur un nes le brise of the world je suis pas fan non plus les épisodes 64 je suis pas fan ce coffret peut être sympa après voilà il faut aimer l'illustration le coffret metroid je suis pas du tout metroid ça peut être sympa aussi pour les fans à le game boy voilà game boy je suis un peu plus mitigé puisque le les jeux sont sur deux niveaux alors ça peut être bien si vous avez le jeu en boîte enfin en boîte avec l'écran plastique ou en ouze ou si vous avez des jeux qui sont moins jolis sur l'étiquette vous mettez derrière je trouve ça un peu bizarre ou à l'arrière ça aurait été mieux un livre qui s'ouvre en deux équipes entre des jeux de chaque côté mais je pense que ça aurait été plus cher à fabriquer mon préféré le game and watch après ce qui serait bien c'est que book for game si ça marche se lance un petit peu sur un coffret et sonic imaginez un coffret méga drive vous mettez sonic 1 sonic 2 sonic 3 voilà alors j'allais dire un livre master system mais je fais pas d'illusions manette ça plus cartonné que le master system puis pour l'instant voilà ils sont très branchés nintendo 1 ça on va pas se mentir un livre néogeo c'est pas possible vous avez vu la taille d'une cartouche néogeo mais j'ai déjà testé moi je vous rappelle le livre pour la super nintendo et le produit était de très bonne qualité quand même après j'ai eu des remarques sur le prix mais voilà ça dépend avec collectionneur si vous l'explosé vos gamins watch pour faire un cadre en bois mettre une vitrine bien simplement acheter ce petit livre alors lui ce mélo puisqu'on en parlait j'ai découvert ça je vais voir sur internet et j'ai vu ces deux illustrations qui sont sympas celle là qui est façon akira le forum fantastique fantastico puisqu'il est portugais voilà style akira il ya gandalf frankenstein et c'est metroid d'ailleurs je me trompe pas je me le dirais et celui-là est très classe aussi street fighter 2 de world warrior alors ça imaginez s'il faut un coffret street fighter il ya eu tellement de cartouches qui sont sortis après ce qui pourrait être cool ce qui fasse des coffrets une neutre à personnaliser voilà mais bon ce sera vous de faire le dessin et tout donc je voulais dire moi j'ai vu le tweet hier voilà et je me dis tiens je vais en parler parce que je trouve ça sympa j'aime bien les boîtes de rangement alors j'adore la boîte que nid m'a offerte pour les jeux switch voilà en forme de game boy cette boîte est magnifique j'ai pas encore eu tous les jeux mais elle est vraiment sympa si style rétro j'ai vu qu'il existait au japon des boîtes pour les famicom disk system en forme de distributeurs de le boîtier pour recharger le disque système c'est beau mais c'est cher et puis vous avez book for games voilà qui vont lancer leur kickstarter j'espère pour eux que ça marchera ils avaient déjà fait les livres je l'ai dit pour super nes super nintendo super famicom mais voilà ils veulent essayer de lancer une nouvelle gamme qui est pas mal je trouve un game and watch j'adore game boy je moins fan et pour les fans à de zelda et métroïdes ben voilà vous pouvez avoir un beau coffret de rangement éventuellement mais à faire une décoration et ni vu ni connu quand vos potes arrivent vous enlevez la façade et vous récupérez vos jeux qui sont derrière un jour et dit je vous mettrai dans la description le lien voilà pour l'instant il ya un compteur dans 28 jours quatre nouvelles boîtes de rangement de jeu vous mettre votre email pour l'instant ils sont que 13 à avoir signé pour ces nouveaux coffrets artwork par luce mélo le zelda le métroïde le game boy avec l'ouverture ici et surtout le gamme et non je peux regarder dans mille et petits parachutistes voilà si l'allée vraiment top jeudi vous allez en description comme bien dit n'hésitez pas à laisser vos questions vos commentaires un petit pouce ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour nos vidéos ciao tout le monde et